De la bête du Gévaudan jusqu'au diable de Jersey, voici les créatures mythiques les plus fascinantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plait, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! David Black habite au Garden State, aux Etats-Unis, et il a beaucoup fait parler de lui en 2015. Alors qu'il se rendait chez lui en voiture après une journée de travail, il avait aperçu dans les bois ce qui s'apparentait à un lama, mais il n'était pas bien sûr de ce qu'il voyait. En effet, l'animal qui suicidait son attention avait une allure étrange, et David Black, cédant à la curiosité, était descendu de son véhicule afin de le photographier et de l'identifier. Mais aussitôt, selon ses déclarations, l'animal a déployé ses ailes et s'est envolé au loin. Mais la fuite de cette créature bizarre n'a pas empêché David Black de la photographier. Et si tout d'abord il n'en avait pas cru ses yeux, la photo du moins lui présentait bel et bien cette évidence. L'animal informe et mystérieux possédait une tête de chèvre, des ailes de chauve-souris, une queue fourchue, des cornes et des sabots. Ce ne pouvait être que le légendaire Diable de Jersey. Il en était absolument convaincu. Cette rencontre l'avait émerveillé et effrayé à la fois car durant toute son enfance, on lui racontait des histoires sinistres et fascinantes sur ce monstre qui lui faisait faire des cauchemars. On peut le comprendre, le Diable de Jersey est l'une de ses bêtes mythiques les plus malfaisantes. La légende qui l'entoure aurait pris naissance en 1735. Une femme, dit-on, a enfanté ce monstre. Celui-ci l'a alors tué avant de s'enfuir. Depuis, on prétend que le Diable de Jersey sème parfois la panique dans la population. David Black savait tout cela et il avait à cœur d'avertir les gens de la menace qui plane sur eux. Il a donc alerté les habitants de sa ville et a même reçu l'attention sérieuse des médias. La chaîne ABC News l'a interviewée et ce fut une occasion pour lui de répéter que le Diable de Jersey, qui l'a vu de ses propres yeux, pourrait arracher les enfants des berceaux et voler des âmes si la population ne se mettait pas vite à l'abri. Mais la population, loin de s'inquiéter de la créature démoniaque, s'est ouvertement moquée de lui, le traitant de fou, de superstitieux et d'illuminé. Mais David Black, en lanceur d'alerte qui se respecte, n'en a pas des mordus. Et s'il s'est heurté à l'incrédulité des gens, il n'en avait pas moins les meilleures intentions du monde, et d'ailleurs personne ne pourrait le faire changer d'avis sur ce qu'il a vu, le fameux Diable de Jersey. Anciennement, dans les peuples d'Europe centrale et orientale, la croyance en l'existence des vampires était sincère. En effet, les populations slaves étaient convaincues que ces méchantes créatures se nourrissaient à la nuit tombée de l'essence vitale des autres êtres. Selon ces croyances, les personnes qui ont mis fin à leur jour, qui ont pratiqué la sorcellerie, qui ne sont pas baptisées ou qui ont commis des crimes, sont le plus susceptibles de devenir des vampires après leur mort. Leur esprit malfaisant s'empare de leur corps en décomposition. Ces populations en avaient très peur et elles tenaient beaucoup à s'en protéger. D'autant plus que dans leurs croyances, les vampires ne craignaient pas la lumière du jour. Pour reconnaître un vampire, ces gens s'y prenaient d'une seule façon, ils déterraient le cadavre et évaluaient sa décomposition. Les cadavres en bon état étaient les plus suspects. Et comme ces gens ne savaient pas que le sang s'accumulait naturellement dans certains endroits à cause de la pesanteur, formant des taches rougeâtres, ils pensaient que le défunt se gorgeait de sang les nuits précédentes. Alors il fallait le purifier. Pour ce faire, rien de plus simple, il fallait enfoncer un pieu en bois dans le corps du défunt. Ils étaient sûrs que ce procédé chassait définitivement l'esprit malfaisant à l'origine du vampire. Si un autre venait à les menacer, ils auraient toujours recours à l'ail, au crucifix et à l'eau bénite, dont l'efficacité était avérée. Mais il est plus vraisemblable que ces peuples aveuglés se rendaient surtout coupables de profanation en troublant le repos des morts et en mutilant les cadavres. Aujourd'hui, le mythe des vampires, enrichi par la littérature, reste très populaire. Mais heureusement, on ne vient plus poignarder les morts dans leurs tombes. Les guerres indiennes qui ont opposé les nord-amérindiens et les colons européens ont été le théâtre de toutes les atrocités comme vous savez. Et au plus fort de l'hiver, la neige et la famine ont souvent rendu la vie insupportable à tous les belligérants. Dans ces périodes austères, il n'était pas rare d'observer que certains pour survivre avaient recours au cannibalisme et cette pratique immonde devenait de plus en plus fréquente. Les autochtones qui occupaient les terres du Canada et des États-Unis et qu'on appelle le peuple algonquien en étaient préoccupés et il fallait réfléchir à un moyen de réfréner l'anthropophagie au plus tôt. Or, pour amener un changement d'habitude, même extraordinaire, il fallait susciter l'effroi. Ces peuples ont donc fait courir le bruit qu'il existait une créature véritablement démoniaque appelée Wendigo. C'est simple, ce démon à la peau noire, hideux, décharné et qui dégageait une odeur de pourriture atroce, était un assemblage de toutes les monstruosités possibles. Il tuait et dévorait des hommes, les femmes et les enfants, et il était particulièrement cruel avec ceux qui mangeaient la chair humaine. Cette légende mise en circulation a eu le don d'effrayer les esprits les moins résistants et les plus crédules. Et on peut imaginer que pour un temps, l'anthropophagie n'était plus un problème préoccupant. Cependant, le mythe de ce monstre n'est pas tombé dans l'oubli. Il a continué depuis ces sombres époques à hanter l'imagination des communautés. Avec les siècles, la légende de l'existence du Wendigo a acquis une importance plus que mythologique. En littérature psychiatrique, on parle de la psychose du Wendigo pour désigner chez les criminels et les aliénés les tendances au cannibalisme. Depuis votre plus tendre enfance, on vous raconte des histoires théoriques sur les licornes. Vous vous représentez ces animaux fabuleux comme des créatures enchantresses et quand vous étiez enfant, votre vœu le plus cher était de savoir qu'elles existent bel et bien. Comme vous aimez les licornes, vous connaissez beaucoup de choses à leurs propos. Ainsi, vous savez que ces créatures mythiques sont très présentes dans l'imaginaire occidental depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, qu'on achetait et vendait leurs cornes, qui étaient en réalité des dents de narval, un poisson vivant au pôle Nord. Vous savez aussi que ce sont des créatures dont la légende est extraordinairement riche et variée. Un jour, par hasard, vous vous êtes aperçu que votre rêve d'enfant était exaucé. En effet, vous avez lu plusieurs articles très sérieux qui attestaient l'existence des licornes dans la préhistoire. Des scientifiques russes ont trouvé et examiné un crâne bien conservé au Kazakhstan appartenant à un animal connu sous le nom de « licorne de Sibérie ». Et cette étude a permis d'établir un détail nouveau. Ces animaux ont, pendant un certain temps, cohabité avec les humains. Cependant, vous vous rendez compte que ces licornes ne ressemblent pas tout à fait à l'idée que vous vous en faisiez étant petit. En effet, ces bêtes préhistoriques étaient énormes et velues. Elles ressemblaient à des rhinocéros et avaient le pelage d'un bison. Elles étaient au moins deux fois plus grandes que les rhinocéros et leurs cornes composées de carotines pouvaient mesurer jusqu'à un mètre et demi. Les fossiles de ces licornes ont été trouvés dans le sud de la Sibérie et les scientifiques supposent que cette zone était un abri contre les rigueurs climatiques. Mais cette petite découverte ne changera pas grand-chose dans votre façon d'imaginer les licornes. Vous ne connaissez probablement pas l'histoire de Sandra Muncy. Cette jeune femme se promenait un jour en 1977 avec ses deux enfants sur les rives du lac Champlain au Vermont. Le lac Champlain n'est pas un endroit sans histoire. En effet, il abriterait, selon la légende, une créature lacustre très ancienne nommée Chump. Ce reptile marin qui ressemblerait au plésiosaure est évoqué dans les récits des autochtones depuis le début du XVIIe siècle. Sandra Muncy avait peut-être vaguement entendu parler de ces légendes pendant qu'elle prenait du bon temps devant ce lac qui est à cheval sur les Etats-Unis et le Canada. Mais s'apercevant tout à coup que quelque chose avait émergé de l'eau, elle attira l'attention de ses enfants avant de se mettre à examiner l'étrange apparition qui avait vaguement l'air d'une tête au long cou. Soupçonnant qu'il s'agissait du légendaire Chump, elle en prit une photographie. Elle assurait plus tard que l'animal avait gardé la tête hors de l'eau une dizaine de minutes. Désireuse de faire connaître son aventure, elle ne tarda pas à en parler à la presse en avançant comme preuve sa photographie. Plusieurs années plus tard, les experts ont établi l'authenticité de cette photo et le New York Times publia l'aventure de Sandra Muncy. Les cryptozoologues ont vu dans cette photo la preuve la plus solide de l'existence de Chump. Mais les scientifiques demeurèrent sceptiques. En outre, une circonstance jetait le doute sur l'histoire de Sandra. Elle ne possédait pas le négatif de la photo. Elle affirmait s'en être débarrassée, ce qui est invraisemblable. Car les négatifs ont la valeur de documents originaux et peuvent être très utiles en cas de perte de copie. Pourquoi Sandra se débarrasserait du négatif d'une photo aussi importante ? Par ailleurs, des scientifiques avaient émis l'hypothèse que le coup qui émergeait de l'eau était peut-être un banal tronc d'arbre qui flottait. Ce qui ne serait pas étonnant car des forêts épaisses environnent le lac. Enfin, Sandra n'a jamais été capable d'indiquer l'endroit où la photo a été prise. Bref, sa crédibilité a bien chuté. Peu à peu, l'affaire de Sandra Muncy tomba dans l'oubli. Cependant, bien d'autres témoignages ont été rapportés depuis sur l'éventuelle existence de Trump. Et le débat entre les cryptozoologues et les scientifiques se poursuit encore de nos jours. Transportons-nous au XVIIIe siècle au nord de l'ancien pays du Gévaudan, situé dans l'actuel Lozère. Vous êtes à l'été 1764 et la guerre de 7 ans s'est terminée un an plus tôt. Peu à peu, vous entendez parler d'attaques sanglantes dans la région. De quoi peut-il bien s'agir ? Vous apprenez que ce n'est pas l'œuvre d'un criminel, mais d'une bête féroce à vide de chair humaine qui sévit dans la contrée où vous vous trouvez. Et vous êtes à la fois très effrayé et très curieux. Ce monstre fait un tel carnage que votre principal désir est qu'on le capture ou qu'on le tue. Vous suivez naturellement de très près l'évolution de l'histoire. Les journaux, qui n'ont plus à relater les faits de guerre, ne cessent de parler de cette succession d'attaques commises par cette mystérieuse bête du Gévaudan qu'on imaginait avoir la forme d'un gros loup. En un mot, c'est le seul sujet du jour. Vous voyez que ce qui était d'abord un fait divers local est devenu presque une affaire d'Etat. La bête du Gévaudan suscite l'inquiétude de tout le pays et préoccupe même la cour royale. Les troupes du roi sont dépêchées sur les lieux. Les hommes d'église, convaincus que cette bête est un châtiment divin, incitent la population à la pénitence. Une immense traque s'organise pour tuer cet animal diabolique. L'entreprise est apparemment couronnée de succès. La bête du Gévaudan, un loup de grande taille, a été tué. Et c'est un paysan, Jean Chastel, qui a porté l'estocade. Vous voilà soulagé. Mais pas tant que cela. Les loups gris à cette époque étaient légions et pouvaient toujours s'attaquer aux bétails et aux êtres humains. Mais vous êtes néanmoins plus tranquille, car aucune attaque mortelle ne fut plus signalée dans le pays du Gévaudan depuis que Jean Chastel a tué l'animal. Imaginons qu'un jour, vous vous réveillez avec une étrange et irrésistible envie de chasser le doute sur un sujet bien particulier. En effet, vous tenez résolument à obtenir une réponse définitive à cette question. Les centaures étaient-ils bons ou méchants ? Ajoutons pour plus de vraisemblance que vous êtes ce qu'on appelle un amateur de cryptozoologie. Autrement dit, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les créatures légendaires dont l'existence effective n'a pas été prouvée. Vous êtes naturellement avide de connaissances quand il est question de cryptides, c'est-à-dire d'animaux mythiques qui impressionnent l'imagination. Disons aussi que vous avez horreur de ce qui est ambigu et indécis. Vous vous l'écoute que coup de savoir si les centaures sont bienveillants ou bien pervers. Vous occupez donc les bibliothèques, vous épluchez les épopées grecques, les ouvrages d'histoire universelle, les compilations mythologiques et peu à peu, le sujet s'éclaircit et vous passionne. Et comme vous êtes patient et appliqué, vous récoltez des éléments de réponse satisfaisants, et même exaltants. Car vos lectures vous ont surtout inspiré le plus vivant enthousiasme pour Chiron, l'aîné des centaures, héros civilisateur renommé pour sa bravoure et sa science, l'éducateur de plusieurs guerriers et qui a été tué malencontreusement par Héraclès, un de ses disciples. Cependant, si votre question première n'est pas tranchée, et en vérité elle ne peut pas l'être, vous vous en apercevez avec un peu de déception. Si Chiron et Pholos par exemple sont de bons centaures, d'autres pour ne pas dire la plupart sont brutaux méchants violeurs et adorent s'enivrer. Quoique vous soyez un peu plus avancé qu'au début, néanmoins votre question reste ouverte. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire, laquelle de ces créatures mythiques vous fascine le plus ?